Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Paré, conseiller en développement économique à la SADC à Chiquet-Montcam. Alors, bienvenue au magnifique club de golf Montcam de Saint-Éviguerie et évidemment, bienvenue dans la plus belle MRC au Québec, la MRC de Montcam, où il fait bon vivre. Ça ne coûte pas cher de taxes, surtout à Saint-Alexis. Et c'est un beau territoire. Alors, on est heureux de vous accueillir. Et ma job à moi aujourd'hui, c'est de m'assurer de faire la discipline parce que ça prend toujours quelqu'un de responsable au niveau disciplinaire. Et pour ceux qui me connaissent savent que je suis rigoureux. Merci M. Godet. Alors, on va avoir deux personnes qui vont venir prendre la parole aujourd'hui. Il y a M. Ramez Ayoub, syrien d'origine, grandis à Québec et député de Thérèse de Blainville. Ça résume bien? Oui. Et on suit le même régime méditerranéen. Et il y a M. Pierre Marois aussi, qui va, à titre d'administrateur du réseau des SADC et président de la SADC d'Autré-Joliette, qui va venir prendre la parole. Alors, ça va se faire quand même assez rapidement. Alors, on accueille, s'il vous plaît, M. Ramez Ayoub. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis, je viens d'un monde municipal avant d'être au fédéral. Alors, je reviens, je vous dirais, dans mes souliers en vous visitant aujourd'hui. Et puis, en voyant tout le dynamisme qui se dégage, un, par la présence. Les présidents sont là. Mme la présidente est là. Et bien, bien du monde. Alors, très content. D'ailleurs, je veux souligner qu'il y a une femme comme présidente. C'est intéressant et ça doit se poursuivre. Rien à enlever aux messieurs. Mais, vous savez, en politique et en développement économique, on veut que toute autant les hommes que les femmes soient bien représentés. J'en suis très content, très fier. On est dans un gouvernement qui prône, d'ailleurs, l'égalité. Et on travaille fort là-dessus. Écoutez, j'ai des bonnes nouvelles, des belles annonces aujourd'hui. Je suis ici au nom, évidemment, du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable du Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Nadive Baines, qui vous transmet d'ailleurs ses salutations. Il m'est très agréable d'être parmi vous, car j'ai l'immense privilège d'annoncer le renouvellement de l'entente entre le DEC et trois SADC de la Naudière. Cette entente s'inscrit dans le cadre du renouvellement de l'engagement financier avec les SADC, les CAE, le réseau des SADC et CAE, ainsi qu'avec Capital Réseau SADC et CAE. Sur l'ensemble du territoire de la Naudière, ce sont plus de 4 millions de dollars qui sont investis au cours des trois prochaines années. En effet, cette entente de trois ans prévoit que DEC accordera un financement de plus de 1,4 million de dollars au SADC Achigan-Montcalm et d'Autré-Joliet. En vertu de la même entente, la SADC Matawini obtiendra un financement de plus de 1,2 million de dollars pour la même période. Les fonds sont consentis en vertu du Programme de développement des collectivités, le PDC, un programme national mis en œuvre au Québec par le DEC. Cette entente fournit à chaque SADC et CAE la souplesse et les moyens nécessaires pour remplir leur mandat et répondre aux besoins de leur communauté. Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la création d'emplois pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens. Nous sommes conscients que les collectivités doivent se diversifier de manière stratégique en misant sur l'innovation pour développer des avantages compétitifs régionaux durables. En ce sens, l'appui à la transition et à la diversification des collectivités est une priorité du gouvernement du Canada. La confiance que nous réitérons aux SADC et CAE confirme que nous pensons toujours que les collectivités québécoises sont les mieux placées pour trouver des solutions à leurs propres enjeux de développement économique local. En somme, les SADC et les CAE démontrent année après année qu'ils occupent un rôle essentiel dans le développement économique des régions du Québec. Il suffit de jeter un coup d'œil aux nombreuses initiatives mises de l'avant au cours des dernières années pour s'en convaincre. Nous sommes fiers de l'excellent travail des SADC et CAE du Québec car ils contribuent directement au développement économique du milieu. Le renouvellement des ententes est une reconnaissance par le gouvernement du Canada de leur importance. Je suis particulièrement fier de saluer le rôle important joué par les SADC de la Naudière. Je peux témoigner de leur valeur ajoutée pour assurer la prospérité et le dynamisme de la région. Je m'en voudrais de terminer en soulignant le travail accompli par tous les membres, administrateurs et bénévoles des CAE et SADC. Chaque jour, vous mettez votre savoir-faire en commun au profit de votre collectivité. Merci. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. On espère que cette entente sera renouvelée pour plusieurs autres années et un bon développement économique à tous. Merci à vous. Merci d'être là pour célébrer avec nous l'annonce que vient de faire M. Ayoub. M. Ayoub, en tant que membre du conseil d'administration du réseau des SADC et CAE du Québec et en tant que représentant des SADC et CAE Laurentier de la Naudière, je tiens au nom de tous à vous remercier sincèrement pour ces importants investissements. En fait, il a parlé de 4 millions pour la Naudière, mais je peux vous parler que pour l'ensemble du Québec, le gouvernement canadien investit 86 millions dans tout le réseau des SADC au cours des trois prochaines années. Investissement qui témoigne de votre confiance envers notre organisation. En partenariat avec le gouvernement du Canada via le Programme de développement des collectivités, le fameux PDC, le SADC et les CAE contribuent depuis 37 ans à stimuler la participation des collectivités à la prise en charge de leur avenir. Il s'agit d'un modèle unique de développement économique qui est reconnu par l'OCDE comme l'un des meilleurs au monde. Ainsi, les initiatives que nous avons mises en œuvre avec Développement économique Canada au cours des ans ont démontré leur grande efficacité. Prenons comme exemple la stratégie jeunesse lancée avec l'aide de Développement économique Canada en 1997, qui depuis a permis à 8 614 jeunes du Québec d'acquérir leur entreprise. Notre force et nos réussites sont sans doute contredits attribués à la qualité du capital humain de nos 67 corporations membres, soit 400 professionnels qui travaillent au quotidien, au développement et à leur milieu, et de nos 1350 bénévoles, ces leaders locaux qui offrent gracieusement leur temps et expertise à leurs organisations. Ces gens bien ancrés dans leur collectivité connaissent très bien les besoins de leur milieu et peuvent répondre de façon pertinente aux enjeux qui se présentent. Au Québec, plus de 10 000 entrepreneurs reçoivent les services d'une SADC ou d'un CER chaque année et les études menées par Statistique Canada depuis cinq ans sur les entreprises financées par nos membres démontrent des résultats probants. L'augmentation des ventes trois fois plus rapide que dans d'autres entreprises, la croissance des emplois et de la masse salariale multipliée par deux, un taux de survie des entreprises significativement supérieur soit 26 points de pourcentage de plus après cinq ans d'existence. Ces chiffres démontrent que la contribution du gouvernement du Canada au programme de développement des collectivités a de nombreuses retombées qui se traduisent surtout par une meilleure vitalité économique de nos régions. Ce sont des résultats dont je suis extrêmement fier et je suis convaincu qu'avec cette nouvelle entente, nous pourrons performer davantage et ce, de façon durable. Les SADC et CAE pourront en effet avoir encore accès à des contributions pour les initiatives spéciales qui leur permettent d'initier et de soutenir des projets de développement local ou d'offrir des stages d'emploi à des jeunes. Les SADC et CAE poursuivent aussi leurs efforts pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets particulièrement dans les enjeux majeurs qui sont actuellement l'innovation, le commerce en ligne, le développement durable et le transfert d'entreprise. Les jeunes entrepreneurs auront encore accès à l'expertise et au financement de stratégies jeunesse dont l'âge limite a été haussé à 39 ans afin de mieux contribuer au développement de l'entrepreneuriat au Québec. M. Ayoub, nous partageons avec vous les mêmes préoccupations pour la prospérité des régions et nous sommes heureux d'être des alliés dans l'atteinte de nos objectifs communs. Merci.